... C'est un grand plaisir aujourd'hui pour ce dernier séminaire d'accueillir Yann Lequin. Yann, qui est professeur à la New York University et qui est scientifique en chef chez Meta. Yann, merci. Je te laisse la parole. Merci, Benoît. Merci de m'inviter à faire un séminaire dans ton cours et d'avoir arrangé les dates pour que je sois à Paris au moment du séminaire. Merci d'être venu aussi nombreux. Alors, je vais parler d'un concept qui est un petit peu dans le futur parce que je ne peux pas vous montrer de démonstration de choses qui marchent encore, mais plutôt une idée d'où va l'IA et où elle devrait aller si on veut essayer d'atteindre l'intelligence, le niveau d'intelligence qu'on observe chez les humains, les animaux. J'ai appelé ça l'IA pilotée par les objectifs, Objective of the AI en anglais. et donc des machines qui seraient capables tôt ou tard, non seulement d'apprendre, on sait déjà le faire plus ou moins, de mémoriser et de se rappeler, bien sûr, de raisonner, de planifier et qu'ils soient à la fois fiables et contrôlables, ce qui n'est pas le cas de la plupart des systèmes actuels. Alors, la première constatation, c'est que l'apprentissage machine ne marche pas très bien. et, en tout cas, quand on compare ces capacités d'apprentissage, de vitesse d'apprentissage avec ce dont sont capables les animaux et les humains. Les animaux et les humains peuvent apprendre des tâches nouvelles très rapidement. Ils comprennent comment fonctionne le monde. En fait, je reprends certains des thèmes dont tu viens à parler dans ta conclusion. Donc, c'est une très bonne introduction. Ils ont un sens un certain sens commun qui vient de la compréhension du monde. Toutes choses que les LLM, en particulier, n'ont pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Et surtout, les comportements des animaux et des humains sont pilotés par des objectifs. C'est-à-dire qu'on a des objectifs qui sont soit construits en nous par l'évolution, soit qu'on se construit nous-mêmes, qui sont en général les sous-objectifs, d'objectifs d'abstraction plus élevés. Et on n'a pas ce genre de composants dans les systèmes intelligents à l'heure actuelle à quelques exceptions près. Alors, on peut se poser la question pourquoi développer des systèmes intelligents avec l'intelligence de niveau humain ? Et la réponse, en fait, est très simple. C'est qu'il y a un futur qui n'est pas très lointain, dans lequel toutes nos interactions avec le monde numérique se feront par l'intermédiaire d'assistants intelligents, d'assistants artificiels. On leur parlera à travers nos smartphones, à travers nos ordinateurs, mais probablement aussi à travers d'autres dispositifs qui sont... Certains sont déjà disponibles et qui deviendront sous peu. Donc, par exemple, des lunettes intelligentes. Ça existe déjà. Des lunettes, on peut les acheter chez Méta et chez Areban, en fait. Donc, des lunettes avec des caméras, des micros, des haut-parleurs par conduction par le squelette, en fait, et qui sont connectées à un agent intelligent. On peut leur poser n'importe quelle question. Ils vont nous aider dans nos vies de tous les jours, etc. Et puis, même les lunettes qu'on peut acheter aujourd'hui, sous peu, seront connectées à des systèmes de vision aussi. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver devant un monument à Paris et demander des questions sur l'histoire du monument à notre assistant virtuel. Donc, tôt ou tard, toutes nos interactions avec le monde numérique se feront par l'intermédiaire d'un assistant intelligent. Et à terme, on voudrait que ces assistants intelligents soient suffisamment intelligents pour, en fait, opérer comme un assistant humain. Ou même un staff d'assistants humains qui, tôt ou tard, peut-être seront plus intelligents que nous, mais ce n'est pas un problème. On a l'habitude, en tout cas, j'ai l'habitude de travailler avec des gens qui sont plus intelligents que moi. Donc, on a vraiment besoin, en fait, de systèmes intelligents pour amplifier l'intelligence humaine. L'intelligence, c'est la commodité la plus demandée, la plus rare dans le monde. Et ça ne peut qu'être bénéfique si on sait le faire correctement. Donc, il y a des nouveaux modes d'interaction avec ces agents qui ne seront pas simplement par la voix ou par les gestes, mais aussi des choses sur lesquelles travaillent METAS, qui sont ce qu'on appelle les interfaces électromyogrammes, donc des petits bracelets qui mesurent les courants électriques produits par les muscles qui contrôlent la main. On peut avoir les mains dans les poches et taper au clavier. C'est encore un état de prototype. Mais ça marche. Donc, ces assistants vont devoir avoir une intelligence humaine, peut-être surhumaine. En fait, on sait qu'il y a des domaines dans lesquels on est capable de faire des machines qui ont des capacités surhumaines. En fait, Benoît en a parlé sur des systèmes des humains qui peuvent traduire 200 langues dans n'importe quelle direction. elle n'en connaît pas. Ça existe peut-être. Mais on en est encore loin aujourd'hui. On en est encore très loin. Donc, malgré ce qu'on peut entendre par les plus optimistes dans l'industrie, principalement, pas dans le monde académique, on est encore très, très loin d'avoir des systèmes qui atteignent l'intelligence humaine. Et on peut constater, par exemple, que n'importe quelle adolescente de 17 ans peut apprendre à conduire en une vingtaine d'heures de pratiques et on n'a toujours pas de voitures complètement autonomes au niveau 5 qui soient aussi fiables que les humains, malgré qu'on ait des cartes complètes de toutes les routes, des capteurs plus performants que les humains et en plus de ça, des centaines de milliards d'heures de données d'entraînement avec des experts qui conduisent qui conduisent des voitures. Donc, c'est très clair qu'il nous manque quelque chose de vraiment fondamental dans les capacités d'apprentissage. Comment se fait-il qu'un gamin de 10 ans peut apprendre en une fois, on n'a pas besoin de lui montrer comment débarrasser la table et remplir le lave-vaisselle ? Si on savait reproduire ça, on aurait des robots domestiques, on n'en a pas. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas construire les robots, c'est parce qu'on ne sait pas les rendre assez intelligents, on ne sait pas faire en sorte qu'ils comprennent le monde physique. Donc, il nous manque vraiment des concepts majeurs pour atteindre l'intelligence de niveau humain et ça ne va pas arriver dans les trois années qui viennent ou dans le mois qui vient. Certains ont fait des prédictions qu'on va avoir l'intelligence surhumaine dans quelques mois et l'humanité va disparaître. Donc, voilà, il nous faut des machines qui peuvent apprendre comment fonctionne le monde à partir de données sensorielles et je veux dire pourquoi dans un instant c'est nécessaire. Des systèmes qui ont une mémoire persistante. Alors, pour l'instant, on a des hacks avec du scotch et des gouttes ficelles ça s'appelle RAG. En fait, RAG, ça veut dire un torchon en anglais. Retriever Augmented Generation. C'est un peu des... Ça marche, mais c'est un peu... Ce n'est pas vraiment ce qu'on voudrait à la fin. Et puis, des systèmes qui ont une mémoire de travail, qui puissent résonner, qui puissent planifier. Et comme tu l'as dit, Benoît, pour l'instant, les LLM ne sont pas capables de ça. Alors, avant de parler d'objectifs du Even AI, je vais parler d'apprentissage autosupervisé. Je suis sûr que vous en avez beaucoup entendu parler pendant ce cours. Mais disons, formulé d'une manière un petit peu générique, parce que je vais en parler dans le contexte de la reconnaissance d'images. Donc, pas du tout pour la langue qui est plutôt l'objet de ce cours. Alors, l'apprentissage d'autosupervisé pour le texte, le principe de base est très simple. C'est une idée qui remonte à assez loin. En fait, on se rappelle de l'article de BERT qui date de 5 ou 6 ans. 6 ans. Mais en fait, des méthodes de ce type-là avaient été utilisées par Ronan Colbert et Jason Weston dans leur travail NLP from scratch de 2010-2011, en fait 2009. ça date d'avant l'espèce d'engouement moderne pour les réseaux profonds. Donc, l'idée de base, c'est qu'on prend un texte ou une entrée quelle qu'elle soit et on la corrompt très souvent en masquant certains des mots. Mais on peut imaginer d'autres, on peut substituer des mots, on peut faire tout un tas de choses. Et ensuite, on entraîne un grand réseau de neurones à prédire les mots qui manquent, c'est-à-dire à reconstruire la donnée originale non corrompue. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ça marche très bien, c'est-à-dire que des systèmes de ce type-là qui sont entraînés de cette manière avec des corpus de textes assez énormes, en fait, élaborent, apprennent des représentations internes du texte qui sont un petit peu universelles, qu'on peut utiliser pour un peu n'importe quoi. donc c'est des représentations de la sémantique, la grammaire, mais aussi du sens, du style, tout est représenté par une grande série de nombres dans la représentation apprise qu'on peut utiliser par la suite pour la traduction, la production de résumés, etc. Alors Benoît a mentionné ce projet « Nos Languages Behind » assez rapidement, qui est un projet open source développé par mes collègues à META, y compris Roger Schwenk, et ton étudiant aussi, je pense, qui a participé, et qui permet de traduire 200 langues dans n'importe quelle direction, donc 40 000 directions, mais en fait, on a des données d'entraînement que pour 2400 de ces pairs. Et le fait qu'un système pré-entraîné puisse représenter le sens, la grammaire, etc., le style d'un texte, indépendamment de la langue, c'est-à-dire que c'est le même système qui est entraîné pour les 200 langues. C'est assez extraordinaire. On a une représentation interne, un peu universelle, qui est indépendamment de la langue, du sens d'un texte. Donc ça permet de traduire ces 200 langues, dont certaines sont vraiment obscures, y compris des variations de certaines langues qui, par exemple, Minangkabao, je ne sais pas où ça arrive, mais il y en a deux versions parce qu'il y a deux systèmes d'écriture pour cette langue et donc il faut gérer les deux. Plus récemment, donc ça, c'est un projet qui a plusieurs années déjà, plus récemment, un système un petit peu plus récent qui s'appelle Simless M40, que Benoît a aussi mentionné dans sa leçon précédente, qui, lui, ne peut gérer que 100 langues en entrée et 35 langues en sortie, mais qui peut faire parole à parole, parole à texte, texte à texte et texte à parole, donc dans toutes les directions. Et comme l'expliquait Benoît, parole à parole, c'est compliqué parce qu'on peut faire ça en fait pour des langues qui ne sont pas écrites, pour lesquelles on n'a pas de transcription. Et qui plus est, ce système, donc il y a une démo que vous pouvez jouer avec, ce système peut aussi faire de la traduction simultanée avec deux secondes de délai, en préservant la voix du locuteur ainsi que son expression. Donc ça, ça va permettre avec ces lunettes intelligentes de converser dans des conversations entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue avec traduction simultanée. À terme, les lunettes intelligentes auront des affichages de réalité augmentée. Pour l'instant, on sait faire mais c'est un peu trop cher, donc ça va prendre quelques années avant que ce soit praticable. Et donc, traduction simultanée avec sous-titres. Donc ça va effacer les barrières culturelles, etc. Aujourd'hui, les applications du NLP, enfin disons la compréhension de la langue, sont utilisées pour tout un tas de choses, permettent l'accès à la technologie en fait de gens qui ne savent pas lire ou écrire, de gens qui n'ont pas une vision assez bonne pour lire. donc donner l'accès à la technologie à une population plus large. Mais en fait, une des plus grandes applications déployées du traitement de la langue naturelle, c'est pour la modération de contenu dans les réseaux sociaux. C'est un sujet très difficile, épineux, controversé. Mais pour vous donner un exemple, sur Facebook, simplement, il y a beaucoup de contenus que des gens mal intentionnés ou simplement pas très sociaux essaient de partager donc discours de haine, violents, incitations à la violence, harcèlement, pédophilie, enfin vous pouvez imaginer des tas de choses horribles. Puis bien sûr, du spam, propagande terroriste, des faux comptes, etc. Donc ça, ça donne une idée des statistiques de combien, par exemple, de pièces de propagande terroriste ont été supprimées pendant les trois mois du début de 2022. 16 millions dans toute la langue du monde. Faux comptes, 1,5 milliard. Spam, 1,8 milliard. Donc c'est les gens qui veulent vendre des trucs, etc. Et alors, on dit souvent que l'IA va amener à des gros problèmes dans la société de distribution de désinformation, etc., d'organisation mal intentionnées qui pourront utiliser l'IA pour essayer de convaincre les gens ou pour corrompre le processus démocratique, etc. Mais ce qu'on sait à META, c'est que l'IA est en fait la solution à ces problèmes. Ce n'est pas le problème. Tous les gens qui postent ces choses-là peut-être utilisent l'IA, mais c'est les contre-mesures qui utilisent massivement l'IA. L'IA le plus sophistiqué, le NLP le plus sophistiqué à META est utilisé pour la traduction, bien sûr, peut-être la recherche, mais surtout pour ça. Il y a une grosse organisation de centaines de personnes qui travaillent uniquement là-dessus. Ce n'est pas la recherche en IA, c'est l'application. Donc voilà une autre statistique simplement pour le discours de haine. Fin 2017, avec des systèmes d'IA de l'époque, on était capable de supprimer automatiquement, c'est-à-dire préemptivement, environ 23% de discours de haine que les gens tentaient de poster sur Facebook. à la fin de l'année dernière, non, en fait, début 2022 même, c'est plus de 95%. Donc, un énorme progrès. Ce progrès est entièrement dû à l'apprentissage auto-supervisé appliqué à des transformeurs de grande taille. Donc, les progrès de l'IA en fait, sont absolument critiques pour gérer des systèmes d'information, échange d'informations en ligne, etc. La plupart des contenus qui sont supprimés par ces méthodes ne sont pas des contenus que l'État décide arbitrairement sont inacceptables, c'est des contenus qui sont illégaux en Europe. Par exemple, en France, on ne peut pas nier l'existence de l'Holocauste, il faut détecter ces contenus et les supprimer. Ça demande de l'IA assez, très sophistiquée en fait. Bon, plein d'applications aussi des mêmes techniques, ça c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que les mêmes applications de pré-entraînement de transformeurs sur des séquences de symboles peuvent être appliquées à comprendre la structure des protéines. On a un projet à Meta qui maintenant est une start-up, un spin-off en fait, de prédiction de structure de protéines qui ont été des pionniers en fait, avant AlphaFold, à utiliser ce genre de technique, donc pré-entraînement auto-supervisé sur des séquences d'acides aminés pour la prédiction de structure de protéines et le design de protéines. En fait, ils ont fait un atlas de 615 millions de protéines dont le récliment a été pré-calculé. Alors, pendant que j'écoutais le cours de Benoît, il parlait de girafes. Alors, c'est au début 2023, à la suite de l'engouement du public pour ChatGPT, bien sûr, on avait des chatbots avant qu'on a distribués, mais qui, non seulement, n'ont pas captivé l'attention du public, mais qui, en plus, ont suscité des réactions extrêmement violentes. C'est-à-dire, en septembre-octobre 2022, mes collègues de Meta ont rendu disponible un chatbot qui s'appelait Galactica et qui avait été entraîné sur toute la littérature scientifique et dont le but était d'aider les chercheurs à écrire des articles. Donc, c'est une sorte de super clavier prédictif. On commence à écrire un paragraphe et le truc nous propose des machins. Il écrit du LaTeX, il produit des belles tables avec des résultats de State of the Art, etc. Donc, c'était vraiment super. On parlait avec Overleaf pour l'intégrer, etc. Donc, ils mettent une démo en ligne et immédiatement, il y a eu une volée de vitriol contre ce système des gens, y compris des scientifiques réputés qu'on connaît qui ont dit mais ça va complètement détruire le système de publication scientifique parce que maintenant, n'importe quel imbécile serait capable d'écrire un article qui aurait l'air correct et ça va pourrir le système de publication scientifique. Moi, je me suis levé contre ça. Je me suis dit non, vous faites une grosse bêtise. Finalement, le groupe qui a travaillé sur Galactica, Meta, ça inclut des gens de Paris, Thomas Cialon en particulier, ils n'en dormaient pas la nuit donc ils ont enlevé la démo. Le code est toujours open source. Ils ont enlevé la démo, ils ont arrêté le partenariat avec Overleaf. Trois semaines plus tard, avec ChatGPT. Trois semaines plus tard, ChatGPT était la deuxième descente du Messie. On n'a pas très bien compris pourquoi il y a eu une telle différence de réaction. Mais donc, ça a surpris tout le monde, y compris OpenAI, que le public présente un tel enthousiasme en fait pour ce genre d'outils. Parce que nous, c'était vraiment le contraire qu'on avait constaté. Évidemment, ça avait rendu des entreprises comme Meta et Google très frileuses sur le déploiement de ce genre de système. Ce n'est pas bon pour les relations publiques. Et donc, OpenAI, en ce sens, où la réaction du public à ChatGPT a ouvert une porte. Donc, ça a conduit à la création d'un groupe de produits à Meta centrés sur l'IA et à Générative en particulier. Ils ont produit un système qu'on peut accéder à travers Messenger ou WhatsApp ou même certaines pages de Facebook et on peut lui parler. Il s'appelle Meta AI et entre autres peut produire des images. Il s'appelle EMU, contrairement au système OpenAI, ces trucs-là sont publiés, c'est-à-dire des articles qui décrivent exactement comment ça marche. Il y a même du code. J'ai utilisé ton prompt préféré en anglais parce que ça marche bien en anglais. Donc, on va parler à Meta AI à travers Messenger ou WhatsApp et puis on tape slash imagine, ça va produire une image, une giraffe qui picore des graines et ça donne ça. avec un prompt un peu plus long c'est peut-être un peu plus joli. C'est un modèle par diffusion donc pas autorégressif. Mais là, je vais parler de génération autorégressive. Bien sûr, vous en avez entendu beaucoup parler dans ce cours. J'allais très vite. La génération autorégressive qui n'est pas du tout un nouveau concept, ça vient des statistiques des années 50 et puis le traitement du signal. On entraîne un système non pas à prédire des mots aléatoires qui manquent mais à produire le dernier mot dans un texte. Techniquement, c'est plusieurs mots mais peu importe. Et puis ensuite, une fois que le système est entraîné, on lui fait produire un mot. On peut prendre ce mot et le déplacer dans l'entrée, donc le transformer en une entrée et ensuite prédire le deuxième mot et puis déplacer encore, troisième mot, etc. Donc c'est une prédiction autorégressive qui utilise les prédictions précédentes comme entrée pour les prédictions suivantes. Alors ça, c'est bien. C'est sur ce genre de processus de génération que sont basés tous les LLM dont on entend parler. Et bien sûr, il y en a plein qui sont open source. Donc Blenderbot qui est un système produit par mes collègues de fer il y a quelques années. Galactica dont je viens de parler, Lama et Lama 2. Code Lama qui est spécialisé pour le code qui est produit par une équipe qui est essentiellement à Paris, Lama 2 aussi d'ailleurs, dirigée par Gabriel Sinev pour Code Lama. Lama 2 est un projet un peu plus gros mais qui au départ a démarré à Paris. Mistral qui sont en fait des transfuges de l'équipe originale de Lama de fer qui ont cofondé Mistral, Falcon, Alpaca, Yi qui vient de Chine, Olmo qui est sorti la semaine dernière du Alan Institute for AI et puis bien sûr d'autres systèmes propriétaires Chinchilla, Gemini de Google, ChatGPT et puis Meta AI de Meta qui est en fait une couche au-dessus qui est un raffinement de Lama 2. La performance est vraiment impressionnante. Ces systèmes sont entraînés avec des milliers de milliards de mots ou d'unités des tokens mais ils font des erreurs stupides qu'on peut partiellement corriger avec RAG avec Retrieval Augmented Generation et surtout ils n'ont pas de connaissances de la réalité sous-jacente donc ils sont entièrement entraînés sur du texte. Donc Lama est open source mais vous le savez probablement déjà et est déployé en tant que produit chez Meta à travers WhatsApp Messenger donc Meta AI ou à travers des pages spécialisées sur Facebook qui sont incarnées par un certain nombre de personnalités qui sont spécialisées certains pour le sport certains pour les restaurants ou la cuisine et puis Snoop Dog donc le rappeur qui lui est spécialisé dans il est Dungeon Master donc il fait des jeux de Dungeons et Dragons des jeux d'aventure pourquoi je ne sais pas mais c'est rigolo. Alors voilà pourquoi les systèmes autorégressifs sont extrêmement limités en partie c'est qu'à chaque fois qu'un système produit un token il y a une certaine probabilité pour que ce token sorte de l'ensemble des réponses correctes c'est un arbre donc une fois qu'on est sorti on ne peut pas revenir et si on imagine que les probabilités d'erreur sont indépendantes s'il y a une probabilité de faire une erreur à chaque fois ça veut dire que la probabilité de rester dans les réponses correctes décroît exponentiellement à mesure que le nombre de tokens produits augmente et ça c'est pas bien donc c'est en partie ce qui crée ces problèmes d'hallucination un papier du groupe de Yejin Choi à l'Université de Washington qui analyse ça et un autre problème en fait c'est que apprendre à partir de la langue est très limitant c'est aussi un point que Benoît a précisé précédemment j'ai co-écrit cet article avec mon collègue Jake Browning il y a quelques temps c'est un article pas d'IA mais de philosophie c'est lui le philosophe pas moi et qui explique du point de vue sciences cognitives et philosophie de l'esprit pourquoi en fait apprendre uniquement à partir de la langue est nécessairement limité et puis il y a des études par exemple de Rao Kambampati à l'Université of Arizona qui montrent que les LLM ne peuvent pas planifier ils ne sont pas capables de planifier en fait c'est dû au fait que pour faire l'inférence d'un token dans LLM donc le LLM prend le prompt sa fenêtre de vue du texte et fait une quantité de calcul fixe et produit un token ces quantités de calcul consistent à propager un signal dans un nombre de couches qui est fixe qui est déterminé par l'architecture et produit un token ensuite produit le token suivant avec la même quantité de calcul ce qui veut dire que le problème soit simple ou compliqué que la question soit infaisable ou trivial le système va dépenser exactement la même quantité de calcul pour produire chaque token donc il ne peut pas réfléchir c'est à dire si un problème est compliqué il ne peut pas dire attends je vais réfléchir et je reviens il va répondre aussi rapidement si c'est compliqué que si c'est simple il y a un autre problème c'est que ce processus de production par propagation feed forward n'est pas théorie complète comme on dit c'est à dire on peut montrer qu'avec des tailles de réseau disons raisonnables on ne peut pas approximer n'importe quelle fonction donc il y a des fonctions qui sont complètement inaccessibles avec ce genre de processus d'inférence feed forward et c'est très limitant pour le genre de tâches qu'on veut faire donc bon et à l'élève autorégressif c'est utile il n'y a pas de doute utile à plein de choses mais ça ne va pas nous mener à l'intelligence de niveau humain et ça a des grosses limitations donc c'est bien pour l'assistance à l'écriture bien sûr tout un tas de choses produire des idées peut-être mais bon ce n'est pas factuel ça hallucine etc on peut utiliser des outils comme toolformer ou rag et on a l'impression qu'ils sont intelligents parce qu'ils manipulent la langue de manière très flexible et bien sûr on associe la capacité de manipuler la langue à l'intelligence sur les humains donc il est très facile de faire l'erreur d'attribuer de l'intelligence à ces systèmes simplement parce qu'ils manipulent la langue mais il s'avère que manipuler la langue c'est facile donc ce n'est pas du tout une démonstration d'intelligence le thèse de Turing doit être définitivement mis à la poubelle c'est vraiment pas ce qu'il nous faut avec tout le respect que je dois à Turing donc il n'y a aucun doute dans mon esprit que tôt ou tard on va arriver à faire des machines qui vont atteindre le niveau d'intelligence humaine et probablement le dépasser dans tout un tas de domaines on en a déjà dans des domaines assez étroits et l'avantage de ça c'est que la totalité de l'intelligence humaine va augmenter ce qui est une bonne chose intrinsèquement mais encore une fois on se heurte au paradoxe de Moravec donc qui fait que on a des LLM qui peuvent passer l'examen du barreau mais on n'a pas de robots domestiques qui peuvent débarrasser la table comme un gamin de 10 ans en fait on n'a même pas de système qui comprenne le monde aussi bien qu'un chat gouttière donc il faut se méfier l'intelligence n'est pas une mesure linéaire c'est à dire qu'on ne peut pas dire telle entité est plus intelligente que telle autre parce que l'intelligence en fait c'est une collection de capacités et la capacité aussi à en apprendre de nouvelles rapidement sans avoir à faire beaucoup d'essais etc et c'est multidimensionnel c'est à dire que certaines espèces d'animaux sont plus intelligents que nous dans certains domaines les gens qui étudient le comportement des animaux en fait savent ça très bien alors voilà une raison possible de cet état de fait un LLM typiquement moderne est entraîné sur 10 000 milliards de tokens un token ça vaut 0,75 mots environ en moyenne donc 10 à la puissance 13 chaque token c'est environ 2 octets donc la quantité de données d'apprentissage pour un LLM c'est 2 fois 10 à la puissance 13 octets ça nous prendrait 170 000 ans à lire à 250 mots par minute 8 heures par jour donc c'est une quantité de texte gigantesque c'est la totalité du texte public disponible publiquement sur internet on ne va pas pouvoir entraîner des LLM avec beaucoup plus de données que ça parce que c'est déjà toutes les données texte qu'on a en tout cas publiques donc ça vous dit que les performances commencent à saturer on entraîne des modèles de plus en plus gros avec de plus en plus de données qu'on peut avoir et les performances n'augmentent pas beaucoup alors on compare ça si on parle à des psychologues du développement humain ils nous disent un enfant de 4 ans a été éveillé dans sa vie 16 000 heures ce qui d'ailleurs correspond à à peu près 30 minutes d'upload sur Youtube on a 2 millions de fibres dans le nerf optique chacune peut transférer environ 10 octets par seconde à la louche et donc le volume de données qu'un enfant de 4 ans a vu dans sa vie c'est 10 à la puissance 15 octets c'est 50 fois plus que ce qu'un LLM a été entraîné c'est sur quoi un LLM a été entraîné donc ce que ça vous dit c'est qu'il n'y a absolument aucun moyen absolument aucun moyen qu'on puisse atteindre le degré d'intelligence qu'on observe chez les animaux et les humains simplement par le texte le texte est trop bas débit trop approximé et discret mais le fait qu'il est discret ça le rend simple c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à cause du fait qu'il n'y a que les humains qui peuvent manipuler la langue c'est ce espèce de truc très sophistiqué etc en fait non la langue c'est simple c'est simple parce que c'est discret c'est discret parce que c'est un système de communication qui doit marcher avec malgré qu'il y ait du bruit et donc quand il y a du bruit les ingénieurs communication vous disent il faut forcément qu'il y ait des symboles discrets pour qu'on puisse les restaurer à l'autre bout s'ils sont entachés de bruit donc c'est pour ça que la langue est discrète formée de mots de syllabes etc et le fait que ce soit discret ça rend le problème de prédiction donc de reconstruction de textes corrompus facile c'est même pour ça que la langue est la langue c'est pour qu'elle soit facile à être reconstruite en cas de corruption donc il y a un gros défi en fait pour les années qui viennent en IA c'est apprendre des représentations du monde qui nous permettent de faire des prédictions mais dans le monde réel donc compréhension du monde réel apprendre à raisonner et surtout apprendre à planifier de manière hiérarchique ça on sait absolument pas le faire et donc c'est ce qui nous manque en fait des systèmes qui peuvent planifier les psychologues désignent ça par ce qu'on appelle système 2 donc système 1 c'est les tâches qu'on peut faire sans y réfléchir de manière subconsciente et puis système 2 c'est les tâches où on a besoin de vraiment planifier ce qu'on va faire se concentrer sur la tâche et on peut en faire qu'une à la fois donc la solution à ça une solution potentielle à ça mais bon c'est encore hypothétique c'est cette idée d'architecture pilotée par les objectifs alors j'ai publié cet article que j'ai mis sur Open Review c'est pas sur Archive la raison de le mettre sur Open Review c'est qu'on peut faire des commentaires et bon j'ai fait des speeches techniques similaires à celui-là dans le passé donc vous voyez l'URL ici pour l'article c'est un long article mais assez lisible pour non spécialistes et l'idée est d'avoir ce qu'on appelle une architecture cognitive qui est composée d'un certain nombre de modules tous entraînés tous différenciables tous basés sur le deep learning et qui ont la fonction suivante donc là je vais vous décrire un épisode typique de comment fonctionne ce type d'architecture alors je crois qu'il y a un pointeur oui alors on observe le monde on passe ça dans un module de perception donc ce genre de symbole qui est arrondi à un bout c'est une fonction déterministe un réseau neurone disons ce système de perception produit une représentation de l'état initial du monde mais bien sûr là je perçois un état particulier du monde dans cette pièce mais j'ai toujours en mémoire l'état de la rue de la météo de ce qui se passe ailleurs dans le monde etc donc il faut combiner ça avec le contenu du mémoire associative probablement pour avoir une idée un peu plus complète de l'état du monde et ensuite on envoie ça à ce qu'on appelle un modèle du monde donc ce modèle du monde c'est vraiment la partie centrale essentielle de tout ce système et ce modèle du monde en fait permet de prédire ce qui va arriver dans le monde simplement parce que le monde évolue ou parce qu'on va prendre une séquence d'action qu'on imagine donc on imagine une séquence d'action on la donne au modèle du monde et on demande au modèle du monde étant donné l'état actuel du monde dans quel état va se retrouver le monde après qu'on ait pris cette séquence d'action ensuite on peut prendre cette représentation abstraite d'une certaine manière prédite de l'état final du monde et on peut la donner à des objectifs donc ça on peut voir ça comme des fonctions de coût un carré c'est une fonction de coût dont l'entrée peut être n'importe quoi et dont la sortie est un scalaire qui n'est pas représenté imaginez que c'est comme un facteur dans un graphe de facteurs si vous savez ce que c'est mais ce n'est qu'une fonction de coût alors cette fonction de coût ne va pas être utilisée pour l'apprentissage elle va être utilisée pour l'inférence c'est à dire que l'inférence qui consiste à trouver une séquence d'action une sortie en fait du système va se faire par optimisation de ces fonctions de coût à l'inférence d'accord le système est déjà entraîné on ne parle pas d'apprentissage à l'inférence le système essaie de trouver une séquence d'action qui minimise ces fonctions de coût alors il y a une fonction de coût ou un ensemble de fonctions de coût qui va déterminer si la tâche a été accomplie d'accord donc cette fonction de coût détermine la tâche elle vaut zéro si la tâche a été accomplie et puis un nombre plus élevé si elle ne l'est pas en fonction de la distance à laquelle on approche la satisfaction et puis un autre ensemble d'objectifs qui seraient des garde-fous qui par exemple dirait si c'est un robot domestique qui fait la cuisine il y a un grand couteau de cuisine dans sa main s'il y a une personne qui s'approche trop près on va limiter la vitesse à laquelle on bouge le bras on peut mettre ça dans une fonction de coût pour éviter que les gens se fassent blessés par un robot domestique etc donc c'est ça qui va garantir qu'à la fin le système va être sécurisé pas trucidé à tout le monde c'est-à-dire c'est là-dedans qu'on va si on dit au système maximise la production de trombones etc il ne va pas transformer toute la galaxie en trombone parce qu'on va lui dire non mais il faut tuer personne quand même ou si on lui dit va le chercher du café et qu'il y a une personne qui utilise la cafetière il ne va pas trucider la personne pour faire du café donc c'est assez facile en fait de faire ça et on pourrait penser en fait que c'est un nouveau problème à résoudre de faire le design de ce genre de garde-fou mais en fait on est très habitué à ça c'est exactement ce qu'on fait quand on fait des lois quand on fait des lois c'est pour modifier la fonction de coût qu'utilisent les gens pour piloter leur comportement la différence c'est qu'ici le système est forcé de satisfaire ses fonctions de coût de par sa construction et donc il ne peut pas casser les lois qu'on lui donne donc il ne peut pas échapper à ses garde-fous donc quand on a cette vision là on réalise que tous les gens qui parlent des problèmes d'alignement des problèmes du fait que l'IA va tous nous tuer dans quelques mois ou quelques années sont des fous furieux en fait non ils écrivent des scénarios à la James Bond mais bon ce n'est pas une raison pour ensuite aller faire le lobbying à la communauté européenne pour faire des réglementations sur des risques qui n'existent pas voilà donc ces world models en fait très souvent seraient récurrents ou itératifs en sens que si on prend une séquence d'action par exemple deux actions ou deux petites séquences d'action il faut appliquer le modèle plusieurs fois pour arriver à prédire ce qui va se passer et les garde-fous sont appliqués à toute la trajectoire pas seulement au truc final et en fait cette idée existe depuis plus de 60 ans ça s'appelle model projective control dans le contexte de la commande optimale donc c'est extrêmement classique l'idée d'inférer une séquence d'action qui minimise une série de coûts à partir d'un modèle du système qu'on essaie de contrôler ça a 60 ans c'est pas ça qui est nouveau ce qui est nouveau c'est comment apprendre ce modèle du monde par observation par apprentissage auto-supervisé et qu'il fonctionne correctement et puis ensuite quand le système opère comment ajuster le modèle du monde et les coûts pour que s'ils ne sont pas exacts le système se comporte bien et ça c'est le domaine du reinforcement learning apprentissage par renforcement alors le monde n'est pas déterministe donc ces modèles du monde doivent prendre des variables attentes qui peuvent être échantillonnées ou variées dans des ensembles et qui vont en fait produire plusieurs prédictions c'est-à-dire que si on joue aux échecs votre action c'est ce que vous jouez la variable attente c'est ce que va jouer l'adversaire donc ça c'est deux coups et puis ici il y a un ensemble de prédictions qui dépendent quel coup nous on va jouer et quel coup l'opposant va jouer et donc à mesure qu'on progresse là-dedans ça explose exponentiellement ils sont obligés de faire MCTS ou des techniques de recherche mais si les actions sont continues on peut faire ça par des centres de gradient donc c'est beaucoup plus efficace et c'est ça que fait MPC classiquement dans la théorie du contrôle alors ce qu'on voudrait faire ce que personne ne sait faire si vous avez l'intention de démarrer un projet de recherche ou un doctorat ça c'est un gros problème à résoudre on ne sait pas comment faire ça de manière hiérarchique personne ne sait le faire pourquoi c'est important donc par exemple imaginez que je suis assis dans mon bureau à New York University et je veux venir à Paris je ne vais pas planifier la trajectoire entière milliseconde par milliseconde en termes de mouvement musculaire ce n'est pas possible d'accord d'abord je n'ai pas l'information pour faire ça donc on est obligé de faire la planification hiérarchique et de gérer l'incertitude en passant à des niveaux d'abstraction plus élevés la première chose que je dois faire c'est attraper un taxi pour aller à l'aéroport et ensuite prendre l'avion bon comment comment j'attrape un taxi première chose à faire c'est descendre dans la rue et appeler un taxi on peut faire ça à New York Paris c'est plus dur bon comment comment je descends dans la rue bon il faut que je je vais aller vers l'ascenseur que je descende etc comment je vais aller vers l'ascenseur il faut que je me lève de mon siège que je prenne mon sac que je ouvre la porte que je ferme la porte etc comment je me lève de mon siège bon etc et à la fin évidemment au niveau le plus bas c'est des contrôles millisecondes par millisecondes des muscles dont une grande partie est inconsciente mais sans y penser on fait la planification hiérarchique on est incapable de même commencer à savoir comment faire ça avec le système d'IA c'est complètement non résolu sauf si on décide a priori quelles sont les représentations intermédiaires que le système doit manipuler donc par exemple si vous faites un petit robot qui marche genre les petits robots chiens pour planifier une trajectoire dans un bâtiment c'est facile il y a une planification au niveau qui planifie une trajectoire générique dans le plan du bâtiment puis ensuite une planification de bas niveau qui fait bouger les pattes pour garder cette trajectoire mais c'est entièrement fait à la main c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on faisait dans le passé en traitement de la parole du texte ou de l'image où en fait les représentations internes du signal étaient conçues à la main on n'apprenait pas les hiérarchies de représentation comme on peut le faire avec le deep learning aujourd'hui donc ça c'est en fait c'est le même problème le problème à résoudre c'est le même problème que deep learning apprendre des représentations hiérarchiques mais pas de la perception comme on sait le faire avec les réseaux convolutifs deep learning en général mais pour des plans d'action on ne sait pas le faire bon problème ouvert voilà donc maintenant il reste aussi le problème qui est aussi un gros problème comment apprendre ce modèle du monde et peut-être s'inspirer de comment apprennent les enfants ou les petits animaux alors il y a des concepts donc c'est un diagramme qui a été fait par Emmanuel Dupou qui est à Paris à temps partiel à faire aussi qui essaie de répertorier à quel âge les enfants apprennent des concepts de base comme la permanence des objets le fait que les objets appartiennent à des catégories etc donc ça arrive assez tôt et puis les notions de physique intuitive comme la gravité l'inertie etc etc c'est en fait ça prend pas mal de temps ça prend à peu près 9 mois pour un bébé à apprendre que les objets qui ne sont pas supportés tombent avant ça rien de surprenant pour eux si un objet flotte dans l'air mais après 9 mois surprise alors comment on fait ça donc il y a une idée bien naturelle c'est à dire on va faire pareil qu'avec le texte on va prendre une vidéo et ça c'est une vieille idée je travaille dessus depuis plus de 10 ans presque 20 ans on prend une vidéo on masque une partie de cette vidéo on la translate dans le temps c'est la même chose donc par exemple la deuxième partie de cette vidéo et puis on montre la première partie de la vidéo au système et on lui demande on lui dit il y a un agent dans cette vidéo qui prend une action je ne vais pas souffler la bougie et on entraîne le système à prédire le reste de la vidéo qui a été masquée dans l'entrée c'est naturel c'est un modèle génératif une architecture générative pour prédire de la vidéo ça marche pour le texte pourquoi pas pour la vidéo ou pour l'image et bien non ça ne marche pas ça ne marche pas bien en tout cas ça fait des choses comme ça donc si vous entraînez un système à prédire donc ça c'est un segment initial de vidéo puis vous faites prédire ce qui va se passer à partir des quatre premières trames vous avez des vidéos des prédictions toutes floues pareil ici donc c'est une scène naturelle les quatre premières trames sont observées les deux dernières sont prédites et c'est tout flou pourquoi ? parce que le système doit faire une prédiction et comme il ne sait pas ce qui va se passer dans le monde il ne peut pas prédire toutes les futurs plausibles il produit la moyenne de tout ce qui va se passer bon alors on a essayé des tas de choses des GAN des trucs comme ça des systèmes à variable attente etc et rien ne marche vraiment très bien le seul truc qui marche et pour ça on a beaucoup de données empiriques c'est ce qu'on appelle les architectures d'enchassement joint joint embedding architecture ou plus précisément joint embedding predictive architecture parce qu'on est un prédicteur JEPA si on fait le résumé et alors là l'idée la différence avec l'architecture précédente c'est que là on fait aussi passer l'observation complète par un encodeur d'accord cet encodeur va éliminer tous les détails de la vidéo qui ne sont pas prédictibles par exemple si je prends une vidéo de cette partie de la pièce et que je fais tourner la caméra il est clair que le système va pouvoir prédire que c'est une salle de conférence avec des gens qui sont assis dans les sièges la densité de personnes est probablement constante etc mais il ne va pas pouvoir prédire bien sûr les détails de l'apparence de chaque personne la couleur du vêtement la forme des cheveux si la personne est un homme ou une femme etc l'âge donc il y a des tas de détails qui sont complètement imprévisibles dans le monde à cause du fait que le monde est compliqué pas complètement prédictible peut-être même intrinsèquement stochastique si on en croit les physiciens donc ce qu'il faut en fait c'est pouvoir encoder l'information intéressante qui est dans l'image et éliminer les informations qui ne peuvent pas d'abord ne peuvent pas être prédites et qui par ailleurs ne peuvent pas être utiles pour n'importe quelle tâche qu'on veut se fixer alors ça on est habitué à ce problème là c'est le problème de l'invariance c'est-à-dire un gros avantage du deep learning c'est quand on entraîne un système à reconnaître des images par exemple il peut reconnaître un chien indépendamment de l'espèce de la position de la taille etc donc c'est les problèmes d'invariance qui éliminent tout un tas d'informations sur l'entrée et qui ne conservent que la substantifique moelle de l'entrée donc là ce qu'on va faire avec cette architecture c'est qu'on va prendre une entrée on va la corrompre ou la transformer ou la masquer c'est une forme de corruption on fait passer cette entrée dans un encodeur on fait passer l'entrée corrompue dans un encodeur probablement identique ou peut-être pas parce qu'on peut avoir la vidéo ici et l'audio là par exemple on lui donne peut-être l'action ou disons une certaine connaissance de ce qui se passe par exemple les mouvements de la caméra ou quelque chose comme ça et puis ensuite on entraîne le système à prédire la représentation de cette vidéo à partir de la représentation de la vidéo qu'on a pu donc prédire SY à partir de SX donc on a une fonction de coût ici qui mesure la distance entre SY et la prédiction de SY et on entraîne tout ce système là tout ensemble si on ne va pas pré-entraîner l'encodeur et ensuite entraîner le prédicteur on va tout entraîner ensemble donc c'est ça la différence entre des architectures génératives qui reconstruisent le signal d'entrée quand on pue et des architectures de joint embedding qui elles ne reproduisent qu'une représentation abstraite de l'entrée le futur c'est ça en tout cas si on veut faire des machines vraiment intelligentes qui comprennent le monde pour le texte on peut se quand on est à ça ça va mais si on veut vraiment des machines intelligentes il faut passer à ça alors ça c'est intéressant parce que ce n'est pas une architecture générative tout le monde parle de générative AI le futur de l'IA n'est pas génératif il y a plusieurs plusieurs parfums de ce type d'architecture en fait les idées de base remontent à très loin de papier début des années 90 de mon groupe à Bell Labs avec des architectures de ce type là dans lesquelles on fait on faisait à l'époque l'apprentissage contrastif dont tu as parlé d'ailleurs donc c'est une vieille idée on appelait ça les réseaux Siamois à l'époque et on utilisait donc des méthodes contrastives c'est à dire dans lesquelles il y a des paires d'exemples d'apprentissage dont on sait qu'elles sont sémantiquement identiques donc par exemple une image et la même image d'un point de vue différent ou corrompue d'une certaine manière et ensuite on dit au système quelle que soit la représentation que tu produis elle doit être identique pour ces deux images alors si on fait que ça le système collapse c'est à dire qu'il ignore complètement les entrées et il produit des SX et SY qui sont constants donc c'est pas très intéressant donc les méthodes contrastives consistent à aussi avoir des paires dont on sait qu'elles sont différentes et ce qu'on fait avec c'est qu'on repousse les deux les deux représentations les unes des autres ça c'est les méthodes contrastives mais le gros progrès de ces dernières années c'est que maintenant on a trouvé des méthodes non contrastives pour faire ça qui empêchent le collapse dont je vais parler donc ça c'est l'architecture JEPA Gentlemaning Productive Architecture il peut y avoir plusieurs fonctions de coût pas seulement la reconstruction mais aussi d'autres fonctions de coût qui peut-être conduisent le système à apprendre certains concepts particuliers et pas d'autres et pour comprendre l'espèce de base théorique de comment on fonctionne ces systèmes il faut se référer à ce qu'on appelle les modèles à base d'énergie donc c'est une version un peu moins forte de la modélisation probabiliste il s'avère qu'il est très difficile de modéliser des distributions de probabilités dans des espaces de haute dimension et continu et qui plus est dans des espaces où on n'a pas d'observation parce que c'est des espaces latents donc il faut abandonner l'idée qu'on va faire la modélisation probabiliste ça ne veut pas dire qu'on ne va pas gérer l'incertitude mais ça veut dire que la manière de capturer la dépendance entre des variables donc par exemple entre X qui est observé et Y qui ne l'est pas ou qui est observé que pendant l'apprentissage et pas pendant le test capturer la dépendance entre X et Y si par exemple ces boules noires sont les exemples d'apprentissage ce qu'il faut c'est une fonction de contraste qui prend des valeurs faibles disons 0 sur ces points et autour et qui prennent des valeurs plus élevées ailleurs si on a une fonction de ce type là F de XY qui nous donne 0 quand X et Y sont compatibles et une valeur plus grande quand Y n'est pas compatible avec X si on s'en réfère aux données ça veut dire que le système aura capturé la dépendance entre X et Y c'est à dire qu'on pourra l'utiliser pour inférer Y à partir de X même si la dépendance n'est pas une fonction si c'est simplement une relation par exemple pour ce X là il y a plusieurs Y peut-être une infinité de Y qui sont possibles d'accord donc c'est une représentation implicite d'une fonction en fait ou d'une relation qui n'est pas forcément une fonction c'est beaucoup plus puissant qu'un calcul de Y par propagation forward et qui plus est c'est turing complete on peut formuler n'importe quel problème n'importe quel algorithme aussi compliqué qu'il soit en termes de minimisation d'accord donc ici le processus d'inférence c'est je vous donne un X et vous pouvez trouver le Y par minimisation de ces fonctions d'énergie donc c'est très général comme framework enfin je travaille là-dessus depuis plus de 20 ans 30 même et donc je vous parlais des méthodes contrastives pour entraîner ces systèmes ça consiste à dire cette fonction d'énergie l'apprentissage doit lui donner la bonne forme c'est-à-dire que les paramètres de la fonction d'énergie doivent être appris de manière à ce que les exemples d'apprentissage ont une énergie basse et tout le reste est une énergie plus haute et donner une énergie basse à des exemples d'apprentissage c'est très facile il suffit de montrer l'exemple d'apprentissage et faire un pas de gradient pour changer les paramètres de manière à ce que la sortie scalaire de ce f de x y descend très simple mais on se heurte à ce problème du collapse dont je parlais précédemment où on se retrouve avec une fonction d'énergie toute plate qui ne discrimine pas entre la bonne région et la mauvaise région donc les méthodes contrastives consistent à échantillonner des points à l'extérieur de la zone des données et de pousser l'énergie la fonction d'énergie vers le haut à cet endroit là donc on peut avoir une fonction de coût qui module les énergies haut ou basse ou il y a d'autres méthodes par régularisation et ces méthodes en fait tendent à minimiser le volume d'espace qui peut prendre une énergie basse alors ça paraît un peu abstrait mais en fait on sait le faire plus ou moins d'accord donc ces deux méthodes méthode contrastive produit plein de points méthode régularisée un régulariseur mathématique qui quand on le minimise minimise la région le volume de la région d'espace qui a une énergie basse alors ça ça marche malheureusement pas très bien en haute dimension c'est à dire que si la dimension de l'espace est très élevée il faut produire beaucoup beaucoup de points contrastifs pour arriver à ce que la fonction d'énergie prenne la bonne forme donc j'étais non seulement j'ai contribué à inventer mais j'étais un grand fan de ces méthodes là et je les ai complètement abandonnées depuis 4-5 ans parce que depuis quelques temps on a des méthodes non contrastives qui ont l'air plus efficaces donc je vais vous demander 5 choses ou 4 choses abandonner les modèles génératifs si vous êtes intéressé à faire des progrès en IA d'accord et vous voulez pas faire la même chose que tout le monde c'est à dire des LLM et améliorer incrémentalement ce que font les LLM abandonner les modèles génératifs abandonner les modélisations probabilistes en faveur de modèles à base d'énergie abandonner les méthodes contrastives en faveur de ces méthodes régularisées et bien sûr abandonner l'apprentissage par renforcement mais ça on le savait déjà ça marche pas enfin il faut l'utiliser mais c'est la cerise sur gâteau comme je l'ai dit depuis de nombreuses années donc comment entraîner ces systèmes pour qu'ils ne collapsent pas il y a deux ensembles d'idées enfin il y a plusieurs mais une idée que j'aime bien qui est d'essayer de trouver une estimation de l'information véhiculée par ces représentations Sx et Sy et essayer de maximiser ça donc si on a une mesure de la quantité informationnelle de Sx et Sy on peut essayer de la maximiser donc dans une fonction de coût on met l'information avec un signe négatif pour maximiser l'information donc ça c'est bien sauf que on a un gros problème c'est qu'on ne sait pas écrire une formule qui nous donne une borne inférieure à l'information pour maximiser la quantité d'informations il faudrait une borne inférieure à l'information pousser la borne inférieure et l'information montrer avec mais on ne sait pas le faire les seules choses qu'on a c'est des bandes supérieures donc on croise les doigts et on calcule une bande supérieure à l'information et on maximise cette bande supérieure et en croisant les doigts on espère que la quantité d'information va suivre ok et bon ça marche c'est pas idéal si vous avez une meilleure idée je suis preneur donc comment fait-on pour approximer nous allons avoir une bonne supérieure aux quantités d'informations donc la première chose c'est que le collapse c'est une situation dans laquelle toutes les variables sx si on prend un ensemble de données sont constantes d'accord le truc collapse produit zéro c'est facile à prédire donc cette erreur là va être minimisée mais c'est rien d'intéressant la première chose qu'on peut faire c'est forcer l'écart type de chacune de ces variables sx ou la variance à être au-là d'un certain seuil donc on peut mettre un hinge loss comment on dit ça en français un coup charnière qui dit l'écart type de chaque variable de sx doit être supérieur à 1 d'accord c'est ce que ça veut dire alors ça c'est pas suffisant parce que le système peut tricher il peut rendre toutes ces variables égales ou même pas égales mais linéairement dépendantes donc on met un autre truc qui est on prend la covariance de ces variables donc la moyenne des produits de paires de variables d'accord la matrice de covariance les termes non diagonaux et on va essayer de les rendre plus proches les plus proches de zéro que possible d'accord en fait la collection de ces deux trucs c'est de dire sur une collection de données un batch par exemple on va calculer la matrice de covariance donc le produit de cette matrice sx pour plusieurs exemples transposée multipliée par elle-même matrice de covariance et on va faire en sorte que cette matrice de covariance est le plus proche possible de l'identité en fait cette idée a été produite un petit peu simultanément par une équipe de Berkeley de Yima avec une technique qui s'appelle MCR-square et puis nous on a quelques méthodes basées là-dessus Barlow Twins Vicreg qui est ma préférée Vicreg L qui est une modification mais en fait c'est pas suffisant c'est pas suffisant parce que on a des variables qui sont décorrélées mais ne sont pas forcément indépendantes donc une manière de les rendre indépendantes c'est en fait de les faire passer par un autre réseau de neurones qui est aussi entraîné et qui étend la dimension donc si ça a une dimension 2000 ça va peut-être avoir une dimension 8000 ou quelque chose comme ça et on va décorréler ces variables-là et si on décorréle ces variables on a une chance plus forte que ces variables-là soient indépendantes statistiquement indépendantes pas simplement décorrélées et puis ça ça marche bien et puis on a un peu de théorie là-dessus si ça vous intéresse sur comment forcer l'indépendance de variables en tout cas l'indépendance 2 à 2 donc on peut utiliser ces méthodes pour pré-entraîner un système un JEPA ou une architecture similaire et puis ensuite on prend les représentations qui sont apprises par ce système on les branche dans un classifier linéaire ou un classifier très simple et puis on entraîne ça de manière supervisée sur une base donnée comme image net ou quelque chose comme ça et ça marche bien on obtient des performances qui sont tout à fait raisonnables qui ne sont pas au même niveau de ce qu'on peut atteindre avec l'apprentissage supervisé avec tous les raffinements mais qui marchent quand même bien et c'est les premières méthodes en fait qui marchent bien toutes les méthodes basées sur la reconstruction donc plein de gens ont essayé d'apprentissage auto-supervisé pour l'image basé sur la reconstruction par exemple une technique s'appelle MAE proposée par mes collègues de META en Californie Max Auto Recoder donc on prend une image on masque certains patches on rentre ça dans un transformeur et on entraîne le système à reconstruire les patches qui manquent et ça ça marche pas du tout aussi bien ça marche en tout cas si on utilise les représentations sans affinement du réseau lui-même si on raffine tout le réseau oui ça marche bien mais si on prend les représentations génériques qui sont apprises par le système ça marche vraiment pas très bien j'ai pas les chiffres ici pour ce truc là parce que le papier a quelques années déjà et puis ça marche très bien en fait ça produit des représentations qui sont bien pour le transfert c'est-à-dire d'autres tâches sur lesquelles le système n'a pas été entraîné au départ puis on a une version de ça un peu affinée pour faire de la segmentation mais je vais vous passer les détails et puis une espèce de théorie qui montre qu'il y a en fait une espèce de dualité entre les méthodes contrastives et non contrastives elles sont en fait toutes les deux contrastives mais une est contrastive sur les exemples l'autre est contrastive sur les dimensions donc c'est avec mon étudiant donc Vicreg et avec mon étudiant Adrien Bard qui est à Paris en chiffres co-supervisé par Jean Ponce et c'est autre papier avec Quentin Garrido qui est aussi en chiffres avec moi co-supervisé par Laurent Nagman de l'université Gustave Eiffel et puis bon il y a une autre famille de techniques qui sont basées sur la distillation qui sont en fait similaires un truc que Benoît mentionnait qui est Wave2Vec et tout ça c'est le même genre de truc dans lequel les deux encodeurs en fait partagent des poids c'est à dire on les force à avoir les mêmes poids et on n'entraîne pas l'encodeur qui voit l'image complète on n'entraîne que l'encodeur qui voit l'image incomplète mais on copie les poids mais on ne les copie pas exactement on les copie en faisant une moyenne mobile sur les échantillons passés donc il y a plusieurs techniques qui utilisent ça BYOL qui vient de DeepMind SimSiam et DinoV2 de FAIR à Paris et DinoV2 si vous voulez un système pré-entraîné qui produit des bonnes représentations pour les images sans vous poser question télécharger DinoV2 c'est le meilleur truc qu'on a à l'heure actuelle c'est pas forcément la meilleure méthode mais c'est celle qu'on a entraînée sur le plus de données donc c'est celle qui marche le mieux et vous pouvez jouer avec ou télécharger code ou regarder l'article et l'avantage de ça c'est que ces représentations sont tellement génériques qu'on peut les utiliser pour à peu près n'importe quel tâche de vision alors ça sera moins bon que par exemple SAM pour la segmentation mais ça peut marcher pour tout un tas de choses SAM est en fait partiellement supervisé et spécialisé pour la segmentation donc ça c'est une espèce de visualisation des trois composantes principales des représentations et donc entraînée par distillation je vais pas vous embêter avec tous les résultats ça c'est le chien de Maxime Ocab qui est le premier auteur de l'article ça c'est pas son chien et et donc ça c'est une démonstration qui montre qu'on peut faire donc l'extraction de représentations qui distingue qui distingue la tête la queue le corps etc ça c'est on entraîne une tête ici pour faire de l'estimation de profondeur et là on entraîne une tête pour faire de la segmentation et c'est le même backbone le même ça c'est un autre projet qui a été fait à faire par Camille Coupri qui a consisté à utiliser des représentations de Dino appliquées à des images satellites pour essayer d'estimer la hauteur de la canopée des forêts dans le monde entier et donc on a pas beaucoup de données d'entraînement mais il y en a pas besoin de beaucoup parce qu'on a juste besoin d'entraîner la tête du réseau le réseau lui-même est préentraîné et ça marche très bien c'est à dire on l'entraîne avec un petit peu de données de manière supervisée puis ensuite on applique ça au monde entier et donc on a une idée de la hauteur de la canopée ce qui fait qu'on a une idée de la quantité de carbone complète capturée dans dans les forêts dans les végétations une idée très similaire qui s'appelle iJEPA donc c'est un article assez récent enfin qui a un nom donc il utilise cette architecture JEPA dont je parlais précédemment avec joint embedding avec du masquage partiel donc on prend une image complète on la masque partiellement et puis on apprend la représentation de l'image complète à partir de l'image partielle et ce qu'on encode l'action si vous voulez ou la transformation c'est l'endroit qu'il faut prédire l'endroit de l'image qu'il faut prédire à partir de celle que l'on connaît donc ce qu'on appelle position learning coding et ça ça marche très très bien mieux que Dino en fait mais comme on ne l'a pas entraîné sur des données aussi grandes les chiffres ne sont pas aussi bons mais à armes égales ça marche plutôt mieux que Dino encore une fois je ne vais pas vous embêter avec les détails surtout que j'ai dépassé le temps et puis un autre truc dont je ne vais pas vous parler donc j'en arrive aux conclusions mcGEPA c'est en fait un premier essai d'appliquer DGEPA pour la prédiction vidéo et là on a un article un grand scoop on a sorti un article qui s'appelle VGEPA vidéo DGEPA qui va sortir bientôt sur Archive dans lequel on a utilisé l'architecture DGEPA appliquée sur des vidéos et c'est la première fois qu'un système entraîné sur des vidéos en fait a des très bonnes performances de reconnaissance d'action et même de reconnaissance d'objets dans les images similaires à ce qu'on obtient par supervisé voilà donc on a beaucoup de problèmes à résoudre pour arriver au plan grandiose de l'architecture pilotée par les objectifs donc apprendre les modèles du monde de manière non supervisée il faut utiliser ces méthodes non génératives donc GEPA j'en t'embeding ensuite il va falloir utiliser ces modèles pour faire la planification on a déjà quelques articles là-dessus qui remontent à quelques années et il y a des problèmes certains problèmes sont dus au fait que le modèle n'est pas entraîné sur la totalité de l'espace et quand on fait la planification le modèle va dans des parties de l'espace dans lesquelles il est très peu fiable donc il faut le régulariser pour qu'il n'aille pas dans ces régions-là ou alors il faut l'affiner par exploration qui est l'histoire de reinforcement learning et puis faire l'exploration et ajuster le modèle du monde donc tout un tas de problèmes ce n'est pas des choses qu'on va résoudre dans les mois qui viennent ou même dans les années à mon avis c'est un programme à 10 ans au moins dans les choses sur lesquelles on travaille SSL à partir de vidéos comme je l'ai dit planification planification hiérarchique ça ne marche pas encore évidemment il faut passer à l'échelle parce qu'on sait que les réseaux neurones plus on met de données plus on met des gros réseaux mieux ça marche et puis il y a des espèces d'effets de seuil enfin d'émergence on a un peu l'impression donc c'est un peu un peu cher mais il y a plein d'idées nouvelles à avoir qu'on peut tester sans avoir 16 000 GPU à sa disposition donc encore une fois si vous voulez décider de faire un doctorat c'est probablement un bon domaine il n'y a pas encore beaucoup de compétition et donc il y a des problèmes effectivement qui se posent qui rejoignent certains points que Benoît discutait qui est que dans un futur où toutes nos interactions avec le monde numérique se feront par l'intermédiaire d'un agent intelligent ces agents intelligents en fait constitueront une espèce de dépositaire de toute la connaissance humaine et pour ça il faut absolument que ces plateformes soient open source on ne peut pas se permettre que la totalité de la connaissance humaine et toute notre toute l'information qu'on récupère de chaque citoyen français soit contrôlée par deux ou trois entreprises sur la côte ouest des Etats-Unis ou en Chine c'est absolument inconcevable donc ce qu'il faut c'est des plateformes communes il n'y a pas besoin d'avoir 300 LLM différents de base de modèles de fondation il en suffit quelques-uns ça coûte très cher à entraîner donc il n'y a que quelques entreprises qui peuvent faire ça qui ont les reins assez solides pour ça dont Meta donc c'est pour ça que Meta distribue l'AMA2 en open source parce que c'est la base au-dessus duquel une industrie peut se construire et surtout au-dessus duquel au-dessus de laquelle une grande diversité de modèles plus spécialisés en fait peut se construire pour des applications industrielles etc mais aussi pour la culture c'est-à-dire que les systèmes actuels comme vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai voulu taper la girafe etc je l'ai fait en anglais je l'ai fait en français en français le système de Meta pour l'instant ne marche pas très bien encore ça va venir donc si on veut par exemple que la culture française les valeurs de la république soient préservées il faut des LLM qui sont affinés sur le fond de la culture française la littérature bibliothèque nationale l'INA etc et donc il faut que les plateformes de base étant donné qu'elles sont très chères et très compliquées à construire soient ouvertes pour qu'on puisse construire ces systèmes spécialisés par-dessus il y a un projet en ce moment en Inde d'affiner l'AMA2 donc le système open source de Meta pour qu'il puisse converser dans les 22 langues officielles de l'Inde alors en France on n'a pas 22 langues officielles mais on a beaucoup de langues locales qui disparaissent depuis 100 ans et ce serait bien de les préserver donc ce que ça veut dire pour Policie c'est il faut s'assurer que il n'y a pas de loi ou de régulation qui interdisent la distribution de modèles open source et là on a un énorme problème c'est que on s'est retrouvé il y a quelques mois une espèce de choix le premier choix qui était popularisé par Demi Sassabiz de DeepMind Sam Altman de OpenAI et Dario Amodei de Anthropic c'est de dire l'IA ça va devenir très puissant très vite on va arriver à l'intelligence de niveau humain donc c'est trop dangereux de le mettre dans les mains de tout un chacun il faut le verrouiller donc il faut que les gens qui veulent entraîner des modèles très puissants demandent l'autorisation et une licence et ça c'est la mort de l'open source alors on peut suspecter certaines de ces personnes il y en a qui sont honnêtes mais certaines de ces personnes d'avoir un petit intérêt comme ils pensent qu'ils sont en avance à cliquer la porte derrière eux en cédant de régulation et donc ils ont fait beaucoup de lobbying auprès du gouvernement américain, anglais et européen pour ça le gouvernement français n'a pas du tout apprécié la plaisanterie non plus que du gouvernement allemand à cause des problèmes culturels dont je vous parlais précédemment c'est à dire disant si on n'a pas d'open source on est à la traîne on ne va pas pouvoir avoir des systèmes qui reflètent nos cultures nos valeurs nos langues donc il faut absolument combattre ça donc il y a eu une espèce de grosse négociation à Bruxelles pour faire une exception pour l'open source c'est à dire réguler les produits ok c'est bon mais ne régulez pas l'open source et la recherche et le développement et on pensait qu'il y avait une victoire relative pour faire cette exception et dans le texte final qui a été voté au parlement la semaine dernière ou il y a deux semaines cette exception a disparu donc là je ne sais pas si vous êtes intéressé par ces questions ou activiste mais si en fonction de comment est appliquée cette loi ça peut être la fin de l'IA en Europe c'est aussi simple que ça et je ne suis pas anti-régulation c'est bien de réguler les produits mais réguler la recherche et le développement c'est comme si on disait vous n'avez pas le droit de contribuer à Linux ou à je ne sais pas un autre produit open source parce que c'est trop dangereux c'est complètement ridicule mais à cause du fait que les gens ont été un petit peu brainwashés par des histoires de risques existentiels on a ces lois qui essaient de protéger contre des risques qui n'existent pas et qui dans l'intervalle vont tuer la démocratie très bien donc pour contrecarrer ça et je m'excuse de parler de ça en fait on a formé une alliance de recherche ouverte en IA avec IBM donc c'est Meta IBM et puis on rejoint Intel, Sony tout un tas d'organisations académiques y compris en France si vous n'en faites pas partie déjà vous pouvez les rejoindre et puis bien sûr la totalité des startups qui elles sont complètement dépendantes de systèmes open source l'AMA2 est utilisée par des millions de développeurs de par le monde et le monde de l'investissement aussi parce que tous les venteurs capitalistes là ils donnent de l'argent aux startups s'il n'y a pas d'open source il n'y a pas d'industrie donc voilà donc ça va nous prendre du temps pour arriver au niveau d'intelligence humaine et avant ça on va passer par le niveau des chats et des chiens peut-être ou des perroquets je ne sais pas ou si on a la chance des piofs parce que c'est incroyable les piofs et la notion d'intelligence générale n'existe pas c'est-à-dire même l'intelligence humaine est extrêmement spécialisée pour s'en convaincre il suffit de constater qu'on peut acheter un gadget à 30 euros qui nous bat à plate couture aux échecs donc ce n'est pas très bon ou on utilise je ne sais pas Wolfram Alpha il peut calculer les intégrales mieux que nous donc il n'y a pas de mesures linéaires scalaires de l'intelligence c'est une collection et on aura des systèmes intelligents qui sont plus intelligents que nous dans plein de domaines et il va falloir faire attention au risque mais le risque existentiel n'est pas un risque dont il faut particulièrement s'inquiéter particulièrement si on utilise des architectures telles que je décris où on peut mettre des gardes rails des gardes fous pour empêcher de faire des choses trop dangereuses et voilà je vais m'arrêter là avec 20 minutes de retard comme d'habitude merci Sous-titrage FR ?